Allez, on y est ! Du coup, troisième session Metal Gear Solid 2, bienvenue à vous, bonjour ! Je tiens à dire une chose, c'est que là sur le live, du coup, je viens de faire un sondage pour voir qui découvrait le jeu. Il y en a plein qui découvrent le jeu, j'espère que c'est la même chose aussi parmi vous sur YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez jusqu'à maintenant, voilà, de ce MGS2. Est-ce qu'il vous fait un petit peu d'effet ? Ça a l'air d'en faire pas mal en live, je suis vraiment ravi de vous faire découvrir tout ça. Merci à Epsu, au passage, qui s'abonne à la chaîne. Et du coup, bon, là, on vient de vivre une grande épopée avec Snake, effectivement, dans le tanker, qui était là, à la recherche du Metal Gear Ray, et puis, bah, du coup, il s'est passé des choses cheloues parce que c'est Oslot qui est venu le chercher, qui a trahi tout le monde, qui est parti tout seul avec le Metal Gear, il l'a enterré, et il a dit quelque chose d'important. Il a dit, vous avez bien les images de Snake sur le tanker à côté du Metal Gear ? Et là, quelqu'un a dit, oui, oui, on a bien les images, le cypher nous a été très utile. Et après, cette personne-là, on a appris que c'était le président. Et si vous vous souvenez bien de la fin de Metal Gear Solid 1, Oslot parlait déjà au président. Et donc, autre élément de scénario est très important, Oslot a le bras de Liquid. Rappelez-vous qu'il s'était fait couper le bras par le ninja, donc là, maintenant, il a le bras de Liquid. Et ce bras-là peut prendre possession de son esprit. C'est un peu mystique, hein, Metal Gear, de toute façon, et ça l'a toujours été. Et donc là, dans l'idée, bah, voilà, vous avez ce côté genre, mais attends, c'est qui ? C'est Oslot ou c'est Liquid ou c'est les deux ? On sait pas trop. Et donc là, les deux ennemis jurés de Snake, alliés, on va voir du coup ce qui se passe pour la suite. Je ne spoil pas, je vous dis juste que là, il y aura une grosse cinématique, je crois. On va voir. Il me semble que là, c'est un peu long, encore une fois. Les scientifiques ont dû faire des milliers de calculs pour créer la bombe atomique et déterminer ses effets. Produit de la Seconde Guerre mondiale, les ordinateurs et les bombes atomiques se sont développés ensemble. Snake, tu sais pas le souleur de ce tanker deux ans ? Bien sûr. Terroristes ont brûlé un troupe dans un tanker d'eau de l'eau, plein d'eau, de 20 milles d'eau de Manhattan. C'est un rêve classique. Il n'a pas été long pour le gouvernement d'en mettre une pince d'eau de l'eau autour de tout le monde. Et puis, ce grand off-shore de l'eau se fait dans un trou. C'est un gros chien. Je sens que le clean-up n'est pas encore terminé. Il prend de temps, mais en tout cas, les chiennes se sont devenus un endroit. C'est un symbole d'environnement protection. C'est parti en bravo. Déployer à la Big Shell, c'est scheduled. D'approximately six heures ago, la Big Shell a été seized par un groupe armé. Nous avons un I.D. Former membres de la Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad, Dead Cell. Résion private army peut aussi être involvés. C'est un groupe très traîné, et ils ont la Big Shell under complete control. ... ... Commit from downwind and pull up fast. Get ready to fast rope down to Shell One, five minutes to ETA. Vous comptez pour votre top priority is to rescue and safeguard the President. Team Bravo, watch out for Stillman's back and get those C4's disarmed. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ni comment, ni pour combien de temps, juste on sait qu'il est là Et donc on va pouvoir le On va pouvoir Bah du coup le contrôler et puis voir un petit peu La suite, donc du coup c'est Là où c'est assez foufou Il y a beaucoup de gens qui ont été assez scandalisés, beaucoup de gens qui ont considéré Pendant très longtemps que ce MGS2 c'était pas un bon jeu Justement à cause de ça Et juste pour une histoire de héros à deux balles en fait Alors que pourtant Ce héros a une importance certaine Et plein de choses à leur raconter Et ça justement on va le voir au fil de tout ça Donc ouais le sel avait coulé à flou Effectivement ça avait été assez vénère Et surtout ça avait été assez intéressant parce que c'est là que tu te rends compte Aussi de cette idée de jeu d'auteur Où vraiment Où vraiment fallait quand même oser Créer un personnage comme ça qui est Quasiment fait pour être détesté, enfin je veux dire C'est l'anti-Snake absolu Snake il fait une roulade Il a la voix grave comme ça, machin, David Hector, Rayquid Et en fait là c'est un minot quoi C'est un minot, c'est un enfant qui fait des cabrioles Donc c'est chelou, c'est très chelou Et personne n'était prêt, pour ça personne n'était prêt Je vous garantis à l'époque ça a été genre mais what Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme si aujourd'hui on te fait un Tomb Raider Et en fait tu joues une heure Lara Croft et puis après Tac ça crève et puis du coup tu incarnes Je sais pas moi Une espèce de petite mamie qui s'est pas bougé C'est vraiment genre un truc là C'est très bizarre, c'est très très bizarre sur le choix Mais le fait est que ça a plutôt porté ses fruits Parce qu'après des années plus tard Les gens ont compris que c'était finalement une très très belle idée Donc voilà Colonel, j'ai sighted un enemy sentry A-N-94 et un Makarov Ces grenades, tout son équipement est fait russien Il doit être un gars de Grulukovitch Grulukovitch ? Une armée privée russienne qui était en ligne pour travailler avec le groupe de Shadow Moses takeover 4 ans Qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'il y a ? Ils devraient avoir fait un deal Un arrangement avec les terroristes Ils ont devenu une bande de mercenaires Une armée sans un pays Alors, juste, on me dit un truc Dans cette version HD, il y a un mystery Metal Gear Je n'arrive pas à lire ce que c'est Metal Gear 2 Sons of Liberty Non, Sons of Mais c'est pas écrit Il y a un truc à écrit Mais je sais pas ce que c'est Ah, c'est rigolo Je n'avais jamais fait gaffe Ah, Metal Gear 2 Guns of Patriots C'est écrit Ouah, chelou Chelou comme Donc, pas Metal Gear Solid 2 Metal Gear 2 Ouah, c'est trop bizarre comme truc D'accord, ok, je ne savais même pas Figurez-vous Vous me la prenez Très bien Hop là Sous-titrage ST' 501 Colonel Colonel, il y a definitely Another intruder in here Besides me That's not a possibility Not a team Looks like a solo job One man We may not know who he is But he managed to take care Of every sentry in the area They're all out cold Whoever he is He's got some skills We need to get an ID But for now You can take advantage Of the situation And get to work There's a terminal In front of the elevator A node Did you say nerd? Not nerd Node Oh Use the node To gain access To the Big Shell's Facilities network Then what? Pull up the map Of the structure That'll let you activate The Soliton radar The Soliton radar? True That radar came in useful During VR training A radar system Uses biological magnetic fields As input These estimated enemy positions Are projected onto a map According to reference points Collected via GPS signals And field personnel reports We need to get to the map Through the Big Shell's node To put this data processing To practical use The node unit Is about 3 feet high Should be colored blue Each area has at least one So now I'm sure That's how I gain access Once all that is explained It will be much better Coté rythme Of the jeu Just push the action button In front of the node The nanomachines in your body Will take care of the security clearance And allow you access to the node Complete the procedure Before those sentries gain consciousness If they spot you You won't be able to gain access for a while Stay on guard Got it Ok Il y a un autre truc aussi Que je voulais vous dire Alors non on a pas pris le rasoir C'était que Attends je me suis trompé de scène C'était quoi ? Je voulais vous dire un truc Ah oui 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 Alors corrigez moi sur le live Si jamais je dis une bêtise Mais il me semble que Alors ouais attendez Je vais juste faire un truc Il me semble qu'en fait Là il y a un élément important De scénario qui a été dit Un peu rapidement tout à l'heure Mais qu'il faut vraiment Que je vous ayez en tête C'est le fait que En gros là le plant Donc l'endroit dans lequel on est C'était donc un symbole Qui était justement lié A l'effondrement De la plateforme pétrolière De tout à l'heure Donc en fait ça veut dire Qu'il y a eu la plateforme Qu'on a fait couler Machin snake et tout ça Rappelez vous C'était Donc c'est ce qu'on nous a raconté En gros les photos qu'on a prises Avec le cypher et tout ça Et en fait suite à ça Le président a ordonné En gros j'imagine La création de cette plateforme là Donc c'est vraiment très important Ce que je vous dis là Alors On peut plonger dans l'eau Ah punaise Ça ne se terminera donc jamais Ah Attends Un point Ok rond pour accélérer Et vers le bas pour descendre Très bien Et après ok Excuse moi Donc là A priori Donc on peut nager bien sûr Avec un système de nage A toute épreuve C'est Ça peut avoir l'air un peu long Et chiant ce que je fais Mais Il y a une utilité Il est où ? Il est où ? Et bah je sais pas Ah là Ah non C'est pas ce que je pensais Ok C'est pas grave Il me semblait qu'on pouvait récupérer Un autre objet Mais c'est pas grave Je change pas grand chose Bon au pire tant pis C'est pas grave On va avancer Ah Attends Je suis désolé Je fais un peu le relou mais Ah voilà C'est ça qu'on veut Il est là Il est là Alors attendez Comment est-ce qu'on fait pour le prendre ? Du coup donc c'est pas là Vous voyez cet objet là Qui est là ? Il y avait écrit Shiver dessus Et c'est un truc marrant Donc c'est vrai que c'est con Si on le fait pas Alors peut-être que je peux faire ça tout simplement Oui voilà C'est bon Excusez-moi C'était long mais c'est bon On a tout ce qu'on veut Alors avec Raiden par contre On fera le truc de De faire comme ça Les tractions Pour passer de niveau Peut-être qu'on le fera en off Peut-être pas en live Peut-être pas en VOD Mais c'est vrai que c'est important Et oui du coup alors ouais C'est ce que je disais Sur live personne a relevé Mais ouais c'est bien ça C'est un élément important en tout cas Du plant qui a été donc Qui est devenu ce symbole là Et si important que ça Suite aux éléments qu'on a fait dans le tanker en gros Et après derrière Bah du coup pourquoi est-ce qu'on est là quoi C'est ça aussi le vrai truc Alors non de code Non de code non de code non de code Donc on a le choix On a le choix Et j'avoue que J'avoue que je sais pas Est-ce qu'on tente l'easter egg Ou est-ce qu'on le fait à la cool Je sais pas Vous préférez l'easter egg Non 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 On va le faire pour de vrai Allez L'easter egg c'est que Si vous mettez Si vous mettez Hideo Kojima en nom Il y a un truc À un moment du jeu Un peu rigolo Faites le de votre côté Si jamais ça vous intéresse Il y a un truc assez marrant avec ça Je peux pas vous dire pourquoi par contre Alors affichage du son oui Vous voyez qu'on choisit tout Tu choisis tes options Et tout ça Bon travail Rydon Le radar doit être fonctionné maintenant Reconnaissez vos sessions de la VR La tool est exactement la même chose Elle m'amuse le terrain Et la position de l'ennemis Personnel Le dot blanche 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 Alors là vous devez vous dire Mais pourquoi est-ce qu'il nous explique le jeu Alors qu'on vient d'y jouer Déjà pendant une heure et demie Avec Snake Ça ça fait partie des choses Incroyable de MGS2 Gardez juste en tête Qu'il n'y a rien Sans raison On peut appuyer sur Sur start pour la carte On en aura peut-être besoin Et donc là on nous parle d'une donnée pour les sauvegardes Je vais passer un petit peu Ah merde Oh mais non j'aurais pas dû passer Désolé excusez-moi Donc là nous avons Rose Jack Et qu'est-ce que tu fabriques ici Jack tu m'entends Rose Tu n'es pas censé être mêlé à tout ça Que se passe-t-il Jack Je participe à la mission Qu'est-ce qu'il se passe colonel Raiden Je te présente l'analyste de la mission Elle t'aidera à sauvegarder les données Mais pourquoi elle L'analyste de Foxound Devant participer à la mission A été victime d'un accident Nous avons choisi Rosemary Pour la remplacer Alors est-ce que celle de Foxound Du coup c'est mailing Je sais plus Un accident Et d'après nos fichiers Elle te connait mieux que personne Je sais que Rose fait partie du service Mais l'analyste des données N'a rien à voir avec le travail de terrain Ne t'inquiète pas Notre bureau technique est là pour t'aider Elle n'a jamais participé à une mission de terrain C'est insensé Si je l'ai choisi pour cette mission C'est que j'avais de bonnes raisons soldat Colonel J'ai du mal à comprendre Je sais exactement ce dont tu es capable En formation à Hervé Mais ça ne suffit pas toujours Tu as entendu parler de l'incident de Shadow Moses Oui Je l'ai couvert en VR Ce cas nous a enseigné un détail tactique crucial A savoir que la volonté de l'agent à survivre Est prédominante J'ai été formé pour me battre Mes sentiments personnels ne participent pas A l'accomplissement de mes missions Nous avons appris que les choses ne se passaient pas ainsi Et sur le terrain Tout est des précieuses Jack Tu vas devoir me supporter Que tu le veuilles ou non Rose Il faut que quelqu'un prenne bien soin de toi Mais J'ai mes conditions colonel Quelles sont-elles ? Je remplirai mes devoirs Et protégerai les données de cette mission Toutefois Je sais que techniquement Je ne fais pas partie de l'équipe Du contrôle de la mission Après tout Je ne suis qu'une fille ordinaire Soucieuse de la vie de Jack Mais en dehors de mon travail spécifique Cela signifie que je ne suis pas tenu A obéir à tes ordres colonel Jack n'est pas qu'une simple personne De terrain à superviser Selon moi Sa sécurité est plus importante Que la mission Par conséquent Je superviserai toutes vos communications Et en garderai notes colonel Vu les circonstances Tu es libre de prendre les mesures Qui te semblent appropriées Tu sais Je préfère ça Plutôt que de rester à me ronger les sangs J'ai une demande à formuler Si tu permets Bien sûr Son nom de code est Raiden Pourrais-tu l'appeler ainsi Le temps de durée de la mission ? Bien colonel Très bien Raiden Dis-moi quand tu ne seras pas A sauvegarder tes données La fréquence spéciale allouée Aux sauvegardes Et 140.96 Je viens de changer la fréquence Jack ? Quoi ? Tu sais quel jour on sera demain ? Le 30 avril Il y a quelque chose de spécial Ce jour-là Tu ne vois pas ? Je ne me souviens plus Désolé Bah Je persévérerai Jusqu'à ce que tu trouves Je te laisse à présent Jack Prends bien soin de toi Désolé J'aurais dû laisser la VO Je savais pas qu'il y avait un dialogue Aussi important Rappelez-vous du truc de Rose Alors attention Rappelez-vous du truc de Rose Qui Qui l'interpelle comme ça Merde Il m'a vu Ouf Euh D'accord Alors là c'est chaud Ok Et de 1 Mais non On n'a pas de M9 On n'a pas de M9 Compliqué On va y arriver On va y arriver Le pire c'est qu'il y a des Doctax ici C'est bon C'est bon Alors Ok Allez Mais non Mais fais pas ça Non C'est bon C'est bon Ok Alors Ouah Mais j'en reviens pas Ils ont déjà le temps de se rappeler Et tout C'est ouf Et comment je fais au portier Mais non Mais c'est pas possible Oh mais le hard Moi je voulais récupérer le M9 Mais ils me font des trucs de ouf De ninja et tout C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Voilà Mais non Mais non mais c'est pas possible Ah le hard Oh le hard Oh le hard il fait mal Le hard il fait mal Parce que normalement déjà Bon Un seul truc les assomme Et puis surtout Ils se font pas Ouais Bon c'est pas grave Ça va bien se passer Ça va bien se passer Promis C'est pas grave C'est pas grave Ça va bien se passer Promis Mais le truc qui m'étonne C'est que Non il y a personne Allez Ok On se casse On se casse Ça va bien se passer Ce moule paquet incroyable Mais ouais du coup on a pas le flingue Donc c'est compliqué Pourtant j'étais sûr Qu'il y avait un flingue au début Normalement dans un casier Ou un truc comme ça Ça doit venir après En hard c'est possible Du coup tu dois Tu dois sans doute Redescendre pour pouvoir repasser J'imagine Alors par contre juste Qu'on crève pas bêtement On va recharger la santé Donc là vous allez voir Qu'en fait La vie se recharge Comme je le disais Quand on reste assis Désolé la phase est un peu dure Bon c'est un bleu C'est un bleu C'est pas solid snake C'est normal C'est normal Allez c'est bon Alors là en pacifiste Ça va être la mort de la mort Ça peut être vraiment difficile On peut tenter les gruges Mais Je vais jamais réussir à y aller Sérieusement Sérieusement Foutage de gueule Ok c'est bon Et de 1 Foutage de gueule C'est bon Sous-Sons-o-Liberty Sons-o-Liberty Sous-o-Liberty ? The name of their leader Is Solid Snake The hero of Shadow Moses So that's why you changed my code name Right C'est vrai, mais il n'est pas le Solid Snake. Il est mort deux ans sur ce tanker, après qu'il a mis en haut. Est-ce qu'il a survécu ? Pas de chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Et le Président ? Il semble qu'il a été apporté sur Strut B. Strut B ? Une carte de clé. Le grand shell est composé des shells 1 et 2. Chaque unit consists d'un central corps et six struts surrounding it. Donc le tout est formé comme deux hexagons, connectés end-on-end ? Exactement. Et vous êtes sur le plan de Strut A, Shell 1, à ce moment-là. Là, j'avoue, j'ai des vieux traumatismes qui reviennent de quand je devais faire des allers-retours pour les Doctex. Vous voyez, la zone, elle est immense. Premièrement, rentre à un node, logique dans le réseau. Je l'ai compris. Je vois un petit peu ce qui se passe. Donc il y a pas mal d'intérêt, justement, à regarder comme ça parce que tu te rends compte un petit peu des différentes salles. Et ça, c'est pareil en termes de distance d'affichage et de choses que tu pouvais voir à l'écran. Pour l'époque, c'était fou. Je viens de glisser sur une fiante de mouette jusque-là. Tout va bien. Alors, tu peux faire non létal. Euh... Surtout. Ah oui, là. Je savais plus si c'était possible. J'ai pas... Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Colonel ! Et je me suis vengé ! Ah non, ça va, c'est nul. Je croyais que c'était lié à ce que je venais de faire. Très bien. Ah ! Très bien. Et on a vraiment aucune communication avec les SEALs ? Ils ne savent pas un truc de nous. Vous savez, nous travaillons dans le noir. Et cette mission n'est pas d'exception. Un peu de gens connaissent votre présence ici. Il n'y a pas besoin de concernant. Cette opération est sous le commande directe du Pentagone. Et le NSDD vient du vice-président et du secrétaire de défense. Ta mission peut être au secret, mais elle a passé les générales. des générales. Ok. Donc là, c'est des éléments de scénario important, mais quand même. Alors. Le truc, c'est que... Oui, on peut aller là. Mais attends. Il y a forcément un truc à choper que j'ai raté. C'est pas possible. Parce que là, on a le M9 en munitions. Nous, on veut le M9 en vrai. Est-ce qu'il est caché quelque part par là ? Attends, c'est quoi ça ? Chave Grenade. Donc, c'est pas ça non plus. Non. Peut-être qu'on le récupère après. C'est possible. J'avoue, je ne sais plus tout. Parce que le problème, c'est qu'en fait, c'est le seul flingue du début, en tout cas, qu'on a qui est non létal. Après, il y a un sniper tranquillison dans le jeu, mais il est loin. Il est méga loin. Donc là... Bon. On va voir. On va chercher. En attendant, non létal. On l'a dit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. Bon là, c'est pareil. C'est le tuto pour nous expliquer qu'on peut distraire les ennemis. Alors, je regarde. J'ai pas de radar. C'est pour ça que j'ai l'air de ouf. Ça va être chaud. Ça va être chaud sans le même. Et depuis quand j'ai pas lu ? Depuis quand j'ai pas lu ? Allez. Si, il est bon. Ok. On a la ration. Ça va bien se passer. Je suis désolé, je vois un petit peu sérieux, mais... Alors, c'est peut-être là. Attends, je regarde. Bon là, il y avait un truc, quoi qu'il en soit, à récupérer. Ah d'accord, le truc a été ouvert. Donc là, maintenant, il y a des soldats, par contre, ici. Donc, il faut faire attention. Wow, le hard, ça va être chaud. Ça va être super chaud. S'il me repère comme ça, je vais tellement galérer. Bon. On va voir. On va voir, on va voir. Là, il y a moyen que ce soit difficile. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, faut se rappeler les souvenirs là, parce que ça fait longtemps Alors déjà t'as ça, t'as ça, et là... Voilà, c'est bon, on a fini le jeu On va pouvoir revenir en force cette fois-ci Ok, donc on a le M9, c'est parti, on est tranquille Alors, question qui tue déjà, est-ce que le M9 peut détruire ça ? Non Non Non, vraiment pas Ça fait rien Attention, baisse-toi Donc là, vous voyez qu'il descend Il est en bas, on y va Tant qu'il ne nous vise pas, c'est ok Ouf, je savais pas qu'il est remonté On fait attention Bien Alors, la létalité ne compte pas pour les cypher, oui Pour la personne qui pose la question Là, vous noterez du coup qu'on a un soldat Et, on retrouve le système Freeze ! Avec les dog tags, encore une fois Alors, pourquoi est-ce que j'en récupère malgré tout ? C'est parce qu'en fait, en fonction du pourcentage de dog tags que vous avez Vous avez des récompenses à la fin du jeu Pour Raiden notamment, ça sera des couleurs de cheveux Que vous allez pouvoir choper Qui vont vous donner par exemple Le fait de pouvoir escalader à l'infini Sans avoir la jauge Pareil pour l'oxygène infini aussi Ce genre de choses là Raiden, attention ! Donc ça du coup, c'est pareil, on connait par coeur C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure Le fait qu'on puisse comme ça s'accrocher Il nous réexplique tout hein, de toute façon Et donc là, voilà, tu peux te balancer Et puis après, on pourra faire des pompes Pour passer niveau 1, niveau 2, niveau 3 Dans la résistance justement Sachant que niveau 3, t'as quasiment rien qui te résiste Après, faut juste trouver un endroit pour s'entraîner Pour le faire rapidement Comme je vous l'ai montré au début d'aventure Donc en faisant le lâcher, récupérer, lâcher, récupérer et ainsi de suite Je suis désolé pour cette phase là du jeu Elle est un peu plus longue que d'habitude Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est vraiment le... On redécouvre le jeu et le gameplay avec Raiden Et après, du coup, ça se redéploie normal comme on l'a vu jusqu'à maintenant Mais c'est vrai que le tout début, il est un peu... Il est un peu lourdain Alors attention Alors, on peut tenter quelque chose de marrant On peut tenter... Bon ça, il m'a vu Désolé Je me suis un peu fail On va se dépêcher Donc à la base, je voulais récupérer le Doctax mais j'ai été gourmand C'était un vrai échec Vite, casse-toi Casse-toi Vite, vite, casse-toi Oui, c'est bon Tout va bien Donc là, en fait, on aurait pu récupérer le Doctax si on avait joué propre Mais il y a eu un accident Il y a eu un accident, c'est pas grave On se baisse, on fait caca Tiens Est-ce qu'on n'aura pas déjà vu ça quelque part ? Alors, il faut savoir que dans ce jeu, tu peux très vite fail Mais il te permet de te rattraper justement si t'as... Je possède un petit caca de sang, c'est mignon Petit hémorroïde Un petit caca de sang wish Un petit caca Un petit caca de sang Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alpha, respond! Sous-titrage ST' 501 Five today Or Abba Six? Get down! Where is he? 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 here? Where is he? Where is he? He? Where is he? 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 Where is he? 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 Where is he? 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 What about their leader? He? What are you? He? 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 He?